Tout de suite l'édition locale, toute l'actu dans la métropole lilloise, bienvenue à vous tous. L'actualité de ce mercredi 17 octobre du côté de Oisem. Tout d'abord, il y a 6 mois, nous vous parlions du coup de gueule des habitants de la cour Morel à Lille. Ils dénonçaient un climat d'insalubrité au pied de leur habitation. Et bien 6 mois plus tard, la situation est inchangée, si d'ailleurs elle dure depuis 4 ans. Régulièrement, la cour ressemble à un dépotoir où les conteneurs à poubelle débordent, amenant rongeurs et autres bêtes nuisibles. Selon les habitants, l'entrée de la cour fait office d'encombrant et malgré le passage des ébouveurs deux fois par semaine, les déchets s'amoncèlent. La métropole européenne de Lille ainsi que la mairie ont proposé des conteneurs plus grands, ce que les habitants refusaient puisque ça ne réglerait pas le problème. Ils réclament quant à eux des poubelles individuelles. Une requête donc jusque-là refusée. Jonathan Lefranc est propriétaire au sein de la cour Morel. Vincent Vieillard l'a rencontré. Nous ce qu'on demande tout simplement, c'est d'avoir des poubelles individuelles. Ça permettrait justement hors jour de collecte d'avoir l'espace au niveau duquel se trouvent les poubelles, l'avoir vacant et de ne pas avoir ces dépôts sauvages systématiques. Le gros problème, si vous voulez, c'est que justement, il y a deux nouvelles résidences qui ont vu le jour à quelques mètres d'ici. Donc forcément, c'est déjà devenu un spot concernant les dépôts sauvages. Mais alors là, ça va faire quasiment 200 nouvelles résidences, 200 nouveaux logements au niveau de ces résidences. Forcément, le problème va empirer. Depuis quelques jours, c'est une boutique un peu particulière qui a ouvert ses portes à Euralil. Une boutique SMR de prêt-à-porter dans laquelle 12 apprentis vont faire leur premier pas dans la vente. Ces 12 jeunes éloignés de l'emploi ont été sélectionnés par la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui met en place des actions en faveur des jeunes les moins favorisés. Pendant huit semaines au total, ces apprentis vont suivre un enseignement théorique et pratique directement dans cette boutique. Les explications de Bilal, qui fait partie de ce programme. Ces apprentis ont entre 18 et 30 ans. Rares sont ceux qui possèdent des diplômes. Ils ont été sélectionnés dans ce programme grâce à leur motivation. Et pour Bilal, c'est l'occasion d'une insertion rapide dans le monde de la vente. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été prévenu la veille. Du coup, j'ai pu assister, enfin la veille au matin. Du coup, l'après-midi, je suis allé à la réunion d'information qui m'a expliqué le projet, qui m'a plu. Et à la suite de ça, le lendemain, il y avait les tests, tout ce qui était entretien, etc. J'ai eu la chance d'avoir été accepté parmi ces 12 colistes sur plus de 40 voire 50 demandes. Pour moi, c'est quelque chose d'assez novateur. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça. Une formation en boutique directement, ça veut dire la chance de travailler le matin, d'apprendre certains termes techniques, par exemple, pour pouvoir les mettre en place directement à cet après-midi. Ce n'est pas comme si on était à l'école. Ce n'est pas six mois d'école, deux semaines de stage. Ça veut dire que ce qu'on aurait pu faire au début, on aurait pu les oublier. Tandis que là, non, on le fait le matin, on le met en place l'après-midi. Donc automatiquement, ça rentre en tête et c'est difficile de l'oublier. En ce mois d'octobre, les araignées refont leur apparition dans les habitations. C'est la période de l'année durant laquelle elles rentrent dans les maisons. Inoffensive, près de chez nous, elles sont pourtant synonymes de phobie chez certains. Les températures commencent à chuter et les araignées n'ont qu'un but, aller se réchauffer. Dans les logements de la région, elles sont de retour. Et même si elles sont inoffensives, pour certaines personnes, elles représentent un véritable cauchemar. Selon un sondage Ipsos, un Français sur quatre serait terrifié par ces insectes. Bruno Macou, hypnothérapeute à Saint-André, en sait quelque chose. On vient me voir parce que c'est pas anecdotique d'être phobique, d'accord ? Ce qu'on n'imagine pas, bien souvent les gens, ils disent « Ah mais non, mais y'a qu'à ne pas y avoir peur, t'as qu'à pas y penser, regarde, c'est pas méchant ». Peu importe ça, vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'araignées qu'un phobique des araignées peut voir. Là où même moi, je ne suis pas phobique des araignées, je vais même pas l'avoir l'araignée. Là, elle est omniprésente. Vous imaginez ce que ça peut faire à longueur de journée, à longueur de semaine ? C'est très, très handicapant. Pour n'importe quel individu effrayé par les araignées, l'hypnothérapie est un moyen aujourd'hui de mieux prendre du recul face à une crainte déraisonnable. Une grosse araignée, velue, une migale qui se ramène vers vous, forcément c'est logique d'avoir peur. On a peur, c'est le mode survie. Par contre, si on n'a pas le choix lorsqu'il y a une petite araignée, là c'est désagréable de ne pas avoir le choix. Donc la technique hypnotique, comme d'ailleurs d'autres techniques qui peuvent être cumulées, par exemple une psychologue comportementaliste, qui est aussi une thérapie très efficace, c'est ouvrir les choix à la personne, demander à son inconscient de lui ouvrir plus de choix et ne pas toujours se mettre en mode survie, c'est-à-dire en mode angoisse. Bruno Macou va alors s'adapter en fonction du degré de peur des patients pour les soulager. Une ou plusieurs séances sont alors prodiguées. On utilise essentiellement la dissociation. C'est-à-dire que dans cette rêverie un peu hypnotique, la personne ne va pas vivre sa phobie des araignées, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être associée à un événement de sa phobie, mais elle va pouvoir se voir en train de se voir regarder une araignée. Je ne sais pas. C'est un peu comme si vous étiez dans une salle de cinéma, d'accord ? Plutôt que d'être le héros qui est dans le film, vous regardez, vous vous regardez dans l'écran de cinéma en train de vivre cette scène où la personne est à la rencontre d'une araignée, par exemple. Les tuer n'est en tout cas pas la solution prônée, car les araignées sont essentielles à l'équilibre naturel. Alors une fois la peur vaincue, reste la solution de la cohabitation ou de les replacer dehors. C'est la fin de cette édition Lilloise. Merci à vous tous de l'avoir suivie. Dans quelques instants, vous retrouvez les prévisions météo. Et puis dans la prochaine édition régionale, cette fois, on parlera du réchauffement climatique dans la région des Hauts-de-France ou encore de l'église du diocèse de Lille qui se modernise avec des bornes pour les quêtes, des bornes qui utilisent désormais les cartes bleues. On en reparle dans la prochaine édition. Excellent moment à vous tous. L'info continue.